Cette émission est une présentation d'enquête sur les phénomènes paranormaux inexpliqués. Fondateur, Gilbert Bélanger. Le projet Lurie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la 31e édition du Galer Artiste. Bienvenue sur votre tapis rouge. En compagnie de Joannie de Salut, bonjour, bonsoir Joannie, vous allez bien? Ça va très très bien toi-même. Très bien, merci Joannie. Je t'arrête sur le tapis rouge parce que je sais que tu as fait tes premières armes ici. En intervivant René-Angélil. C'est tellement vrai. C'est drôle que tu ramènes ça. Oui, je suis tellement nerveuse, je ne me pouvais plus, j'avais des palpitations cardiaques, mais je suis tellement excitée et animée par ce désir-là. C'est sûr que René-Angélil, ce n'était pas n'importe qui, mais c'est tellement, oui, j'ai fait mes armes ici pour les cinémas, cinéplexes, en tant que reporter, j'ai eu l'occasion d'interviewer plein de grandes personnes à la francophonie, puis ça m'a tellement, j'ai beaucoup appris, disons, oui. C'était pour Omerta, c'était la fête des pères ce soir-là. Puis toi, ça va bien, ta carrière, il y a plein de choses qui se passent pour toi. Ça va bien, je suis tellement chanceuse et contente, je travaille fort, puis je fais mon petit bout de chemin, c'est sûr que je n'ai pas encore plein d'années d'expérience derrière moi, mais je continue à manger mes croûtes, à apprendre, j'ai une très très belle équipe, puis j'apprends d'eux tous les jours, puis je continue à faire mon petit bout de chemin tranquillement, mais je remercie la vie, puis je suis très, très choyée. C'est ça, Joannie, tu as commencé à Météo-Média, je pense, pour les jeunes qui nous écoutent. Oui, j'ai fait mon bac en communication journaliste à l'UQAM, par la suite, j'ai eu la chance d'être à Météo-Média, d'être en Beauchamp-Météo-Média, puis je n'avais pas d'expérience ni en radio, ni en télé, puis j'étais vraiment mauvaise, j'ai appris, j'ai travaillé fort, puis graduellement, j'ai pris toutes les expériences que je pouvais prendre, les contrats de travail, j'en ai fait des choses, là, puis tellement, bien, ça m'a permis d'apprendre de ça, puis... J'ai éloigné ton coup de cœur de télé cette année, si tu as le temps d'en voir quelques projets, là. J'ai adoré les Beaumalais, j'aime beaucoup Martin Match, je trouve ça drôle, je trouve ça rafraîchissant. Sinon, sinon, c'est sûr que mon Gino, je trouve, j'aimerais ça qu'il gagne, parce qu'il est tellement... Les gens me demandent souvent ce qu'il est comment en vrai, ce qu'il est aussi fin qu'il est à la télévision, il est plus fin encore. C'est tellement un gars chaleureux, généreux, humain, puis j'aimerais ça qu'il gagne, puis c'est sûr que, bon, pour ça, mais sinon, j'aime beaucoup les Beaumalais, j'aime beaucoup, j'écoute Mariana Mazza à VRAC TV aussi, Code F, j'adore cette émission-là, je trouve ça le fun, puis je suis contente qu'il y ait une émission pour les filles comme ça, où on parle des vraies choses, de façon naturelle. On lui souhaite bonne chance parce qu'elle est en nomination ce sort. Exactement, c'est pour ça, alors je lui souhaite de gagner. Merci beaucoup, Joannie, un beau gala, Isabelle Juno-Chau, merci. Merci beaucoup, merci pour votre gala. Merci, Joannie. Bonjour, vous allez bien, il fait bril d'être au Galartiste. Totalement, très, très heureuse d'être ici cette année avec la belle gang de Salut Bonjour. Ben oui, écoute, toi, le sport, c'est ta vie de contaminer nos vies avec bonheur. J'aime influencer les gens, j'aime donner le goût aux gens de prendre leur santé en main. Et là, c'est ma 16e saison à Salut Bonjour, fait que je me dis, j'ai la confiance du public. Et ça, c'est tellement précieux pour moi. J'en profite pour vous dire merci d'ailleurs. Et vous avez sorti aussi un livre dernièrement avec Isabelle Huot. Oui, ça s'appelle Manger et bouger au féminin. C'est un livre qui s'adresse aux femmes et à leurs conjoints d'une certaine façon aussi. Mais alors, on couvre six grands thèmes qui préoccupent les femmes, entre autres, évidemment, les changements hormonaux, mais on va un petit peu partout. On a une belle confiance du public, vraiment, c'est le fun. C'était un beau coup de camp. Merci beaucoup, toujours Isabelle, qui vous habille ce soir. C'est BCBG. Merci beaucoup. Très emballée de, finalement, pour être en lycra. Alors, pour convaincre les gens, là, qui sont toujours sur leur ordinateur, on aime ça, qui nous regardent, évidemment, où ils avaient le genou chaud. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour qu'ils se motivent, justement, d'essayer? C'est comme essayer de franchir un pas. Oui. En fait, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de remarquer, quand vous sortez bouger un peu, remarquez ce que ça vous fait à la tête, ce que ça fait à l'énergie et comment on se sent mieux après. Et ça, en soi, ça devient motivant. Parce que ce n'est pas les petites crèmes, ce n'est pas les liftings, c'est vraiment le sport, l'alimentation. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas le pèse-personne non plus qui va nous motiver, parce que ça prend trop de temps. Ça viendra, mais on commence par ce qui se passe ici. Alors, le sport, c'est la vie. Salut, bonjour. C'est sûr. Merci beaucoup et surtout, bon galant. Merci, c'est vraiment gentil. Bonne soirée, tout le monde. Alors, salut, bonjour. On dit salut, bonsoir. Oui, ce soir, c'est exceptionnel. On dit salut, bonsoir, effectivement. Alors, est-ce que tu es contente de la mouture cette année? Bien oui, écoute, le monde est super beau. C'est super le fun. Je vais être frère, je ne prendrais pas 5, mais 20 degrés de plus, mais sinon, tout est sous contrôle. Toi, l'art et la culture, c'est vraiment ta passion. On te voit du lundi au juillet, salut, bonjour. C'est toi un petit peu qui mènes la barque au niveau, quand ils sont un petit peu tannants, si on peut dire. Bien, en fait, je dirais que je les incite à être un peu tannants, parce que j'ai un peu tannante de nature et j'aime faire des mauvais coups. Mais ça fait partie, je pense que salut, bonjour, c'est ça aussi. C'est un peu notre deuxième famille, c'est une petite gang, on se lève à 3h la nuit, on se voit à 4h, donc ça fait partie un peu de notre routine matinale, puis ça prend ça. Personnalité masculine de l'année pour Gino, on lui souhaite le mot de Cambron également. Mais Gino nous disait tantôt que, ça fait cliché, mais être en nomination personnalité de l'année, c'est déjà quelque chose en soi, puis c'est vrai. Et je pense que Gino le prend en considération. Puis même si c'est sa neuvième nomination, je pense, pour sa catégorie ou gang depuis je ne sais pas combien d'années, bien, il ne prend jamais ça pour acquis, il est content aussi, donc on lui souhaite la meilleure des chances. Il fait des émissions aussi avec le public cette année, c'est chouette le vendredi. Oui, le vendredi, bien moi je ne suis pas là le vendredi, je suis là une fois de temps en temps, mais oui, c'est une belle idée que la production a eue, puis je pense que les gens aiment ça, puis nous aussi on trouve ça le fun, je dis nous parce que j'y vais à l'occasion, mais c'est vrai que c'est le fun, il y a une belle vibe, si tu me permets l'expression, les gens sont contents d'être là, mais on est contents de les voir aussi, donc c'est une bonne idée. Merci beaucoup, bon galère. Bon galère, bye. Ça va bien ? Je vais très bien, merci. C'est un peu frisquier pour un tapis rouge, mais on s'en sort bien. Et le premier, alors c'est tout un baptême, oui, mais avec toute l'atmosphère, ça réchauffe, on est proche des petites chaufferettes, ça va. Alors toi tu couvres l'actualité, tu es reporter, depuis combien d'années à TVA ? J'ai commencé à Sherbrooke, je suis à Montréal depuis près de deux ans, au total ça fait à peu près quatre ans, je suis avec l'équipe de Salut Bonjour à la circulation depuis un an et demi, donc voilà. On te suit sur les réseaux sociaux ? Oui, effectivement, ma page Facebook, Marie-Pierre Cornelier TVA, je mets toutes les actualités également par rapport au transport, puisque je suis beaucoup dans un baie de transport, circulation, alors c'est là-dessus qu'on a les fins détails de ce qui se passe. Et dis-nous encore, c'est quoi l'application pour les gens à la maison, si vous ne la connaissez pas ? Oui, l'application Waze, qui est un GPS, réseau social, où on partage l'information finalement de ce qui se passe en temps réel, sur les routes, pour finalement pouvoir bénéficier de cette information-là. Merci beaucoup ! Merci ! À bientôt ! En direct du Isabelle Gino Show, je suis à la compagnie de Gino Swinard et de sa femme. Bonsoir Gino ! Allô, allô ! Es-tu fébril ? Bien oui, évidemment, toujours. C'est un beau plaisir d'être là ce soir. Alors, ça fait onze fois que tu es en nomination. Là, ce soir, c'est personnalité et meilleur animateur encore une fois. Cinquième QV, cinquième année. Penses-tu que tu vas le remporter encore, ce gars-là ? Bien, personnalité de l'année, je ne l'ai jamais remporté. Le trophée animation de service, je l'ai déjà gagné, heureusement. C'est une bonne nouvelle. Pour la suite des choses, bien, ça va dépendre du public, je ne sais pas. Alors, ce soir, qui t'habille, Gino ? Sur mesure et Ted Baker pour ma blonde. Bonne soirée ! Bonne chance ! Merci ! En compagnie de Marina Orsini, l'animatrice d'émissions matinales de service qui est en nomination cette année, mais pour la première fois pour la télévision comme animatrice en chef d'une émission avec une équipe extraordinaire. C'est ça. Vous l'avez dit, avec une équipe extraordinaire. Je suis super bien entourée. Un endroit que j'aime, avec du monde que j'aime, dans une émission que j'aime. Ça fait que je me sens très chanceuse. C'est le fun parce que tu donnes beaucoup de travail aux gens. C'est divertifié. On ne s'ennuie pas à te regarder tous les matchs. Non, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Mais nous aussi, pendant qu'on le fait, on ne s'ennuie pas. On apprend plein de choses et les gens m'en parlent à tous les jours. Je suis vraiment très contente. Marina, est-ce que vous allez revenir l'an prochain ? Oui ! Bien oui, on revient. Oui, on revient avec grand plaisir. Radio-Canada. Oui, le matin, 9h30. Ce qui est le fun, c'est que la reprise du soir maintenant, ça ne va pas juste être 60 minutes. Ça va être le 90 minutes intégral en plus. Ça fait qu'on est très contents. Moi, j'aime beaucoup. C'est des sujets autant assez profonds que pratiques. Tu penses de tous les sujets. C'est ça, c'est le service. En tout cas, bonne chance, Marina. Merci de bien nous représenter, nous les femmes, ce soir. Merci beaucoup. Merci. La belle Marina. Oui. Mesdames et messieurs, en compagnie de Pierre-Bruneau. Allô, ça va ? Ça va toujours bien. Je suis aussi fébrile que l'année passée. Toujours fébrile. Bonsoir, madame. Bien oui. On est toujours fébrile parce que c'est une belle fête. C'est ça que je trouve extraordinaire. Quand on vient ici, tous les gens sont heureux. Alors, ils viennent ici pour se célébrer, nous autres aussi. Je veux savoir aussi, vous allez être le porte-parole d'un événement quand même sur le cyclisme. Oui, exact. Le Tour du silence qui aura lieu le 18 mai prochain. J'ai accepté parce que, bon, mais évidemment, il y a encore beaucoup à faire sur la cohabitation, sur la route entre les cyclistes et les automobilistes. Mais comme je suis un cycliste puis je suis un automobiliste, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose pour les deux. Sûrement que M. Péladeau va se joindre à la bonne cause également. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, l'invitation est lancée à tout le monde. Alors, ça fait combien de prix artistes que vous gagnez, M. Bruno? Dix-sept. J'en ai dix-sept jusqu'à maintenant. Dix-sept. Les gens, là, ils vous arrêtent dans la rue, mais votre femme qui vous aide à tous les jours, vos enfants, votre famille, y a-t-il un regret, un mot d'amitié ou de collègues que vous auriez aimé dire à Jean Lapierre? De dire, Jean, je m'ennuie. Ah, bien, ça, c'est vrai, par exemple, qu'on s'ennuie de lui parce que, comme je... J'ai toujours l'impression qu'il va nous rappeler puis dire, « Hé, écoute, j'ai quelque chose pour toi. Salut, salut, j'ai quelque chose à te dire. » Mais ce n'est pas comme ça, ça se passe. Tu sais, c'est la vie. Tu sais, je dis toujours, on gère des émotions. Alors, dans la vie, on apprend à gérer les nôtres aussi dans ce métier-là. Merci pour votre temps. Bon galant. Merci de bien nous informer. Merci, bonsoir. Je suis en très bonne compagnie avec l'animatrice du matin du Salut Bonjour Week-end. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu es fébrile? L'équipe de la semaine est en nomination, bien sûr. C'est pour ça qu'on est ici. Nous, on vient vraiment encourager le plus grand des capitaines, Gino Chouinard. Et c'est toute l'équipe de Salut Bonjour Week-end et l'équipe de Salut Bonjour parce que, tu sais, un remplace l'autre. On travaille avec eux la semaine. de temps en temps. Alors, on se sent un peu de la grande famille. Alors, c'est l'occasion ce soir de célébrer tout le monde ensemble. Et puis, tu as l'occasion aussi les week-ends de faire des grandes entrevues. Tu as interviewé aussi dernièrement M. Jacques Demers. Oui. C'était quand même un rendez-vous assez, vraiment intéressant, prenant, intime. Oui. Est-ce que tu as eu des nouvelles de lui? Puis, j'ai texté à M. Demers parce qu'à la fin de l'entrevue, M. Demers m'a donné son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de Jacques Demers finit avec 1993, l'année de la Coupe Stanley qu'il a gagnée. Alors, j'ai texté, j'ai juste dit, bon courage, coach. J'espère que la santé va revenir. Il y a plein de monde derrière vous. Non, je n'aurai pas de nouvelles, je ne pense pas. S'il fait un moment donné, signe, ça va être peut-être d'un communiqué officiel ou quelque chose. Mais moi, puisque je venais juste de le rencontrer il y a à peu près un mois, un mois et demi, je me sentais, j'avais envie de lui dire que je pensais à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un justement que tu veux interviewer, que tu n'as pas interviewé encore? Est-ce que tu as une idole ou je ne sais pas, une cause qui te tient à cœur? Oui, j'en ai plein. Parce que tu travailles aussi comme porte-parole au niveau du poids santé pour les femmes. Oui, je suis co-présidente de la CHIC, qui est la charte pour une image corporelle saine et diversifiée. Ça, ça veut juste dire plus de différence. On l'a vu dans le clin d'œil aussi. Oui, c'est ça. Puis la différence, c'est vive les grandes, vive les courtes, vive les plus rondes, vive les plus minces, vive les asiatiques, vive les noires, vive les blanches. C'est juste ça, la différence. Une personne que j'aimerais vraiment rencontrer, Barack Obama, avant qu'il termine son mandat de président des États-Unis, ça, c'est... J'aimerais vraiment, vraiment ça. Donald Trump, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire? Parce qu'il... Vraiment, pour les femmes, l'avortement et tout, je trouve qu'il y va un peu trop loin. Tu sais, chaque personne est intéressante pour moi à interviewer. Ça serait intéressant. On pourrait se challenger sur des positions différentes. Je trouve qu'il répond cependant très bien à plusieurs questions. Il est un excellent communicateur et c'est ce qui fait qu'il est autant et aussi populaire. Au niveau de la politique québécoise, qu'est-ce qui t'a touchée dernièrement? Parce que, bon, on sait qu'on a perdu un grand. Jean Lapierre ne va pas le renommer. Mais est-ce que tu trouves que les femmes sont malmenées ou c'est en politique québécoise? Je ne peux pas m'avancer là-dessus parce qu'actuellement, la parité, ça semble être quelque chose qui préoccupe beaucoup nos politiciens, entre autres, le premier ministre du Canada. J'aimerais faire une entrevue avec Lise Thériault, parce que cette ministre-là a occupé des portefeuilles importants. Et puis, bon, elle a quand même été dans la controverse en se disant non féministe. Et je serais curieuse de lui permettre d'éclaircir encore une fois sa position. C'est une dame qui m'intéresse beaucoup. Effectivement. Cette semaine, elle a dit qu'elle était débordée. Alors, je pense que c'est un signe quand on s'adresse à la caméra et on dit au secours à l'aide, j'ai besoin de collègue. Elle s'est absentée il y a quelques temps pour prendre du repos, ce qui n'est pas de mauvaises choses. Mais c'est une personnalité politique qui m'intéresse, effectivement. Merci beaucoup, Marie, pour votre talent, votre grâce. Ah, merci. Bonne soirée. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye-bye. Merci beaucoup. À samedi prochain. En compagnie d'Alexandre Barrette, qui est en nomination sur son gala artiste. Ça va bien, Alexandre? Ça va très bien, toi. Très bien, merci. Alors, c'est deux émissions. Tu es en compétition comme meilleur animateur de jeu, n'est-ce pas? Oui, exact. Je suis dans une catégorie qui a des grosses pointures. Guy Jodoin, l'animateur du gala, Patrice Lécuyer, Julie Snyder, Jean-François Barry. Je vais encore perdre contre Guy Jodoin. Ça fait trois ans qu'il gagne en ligne, mais je suis très, très fier malgré tout. Je trouve que c'est... Je me trouve privilégié de faire ça dans la vie, honnêtement. Parce qu'honnêtement, vous avez beaucoup plus de téléspectateurs maintenant à avoir. Ça fonctionne très fort aussi avec Éric Salvaille. Vous avez quand même de très bonnes cotes d'écoute. Les jeunes vous écoutent, les moins jeunes vous écoutent. Qu'est-ce que tu as appris depuis la dernière année au niveau de ton jeu d'animation? Qu'est-ce que tu préfères avec les gens, là? En fait, ça fait sept ans que Taxi Payant et Atom Crochu existent. Sans dire que... Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais dans ces quiz-là, je n'ai pas rien appris de significatif. Ça a été plus les premières années que j'apprenais le métier. Mais là, j'essaie de devenir toujours de plus en plus spontané et avoir des bonnes... Surtout dans Taxi Payant, d'avoir une belle vivacité d'esprit pour improviser par rapport à ce que les gens disent. Mais il n'y a rien en particulier que j'ai amélioré de façon fulgurante. Est-ce que tu as des nouveaux projets? Justement, est-ce que tu travailles sur des nouvelles choses? Je viens de sortir mon nouveau One Man Show. Moi, je fais de l'humour à la base. Mon spectacle, dont le titre est imparfait, que je roule au moins pour un an et demi encore. C'est pas mal ça, mon gros projet pour les prochains mois. Tu peux nous dire les dettes, Alexandre? Toutes les tabarouettes. Je suis à Montréal en supplémentaire la semaine prochaine, 29-30 avril. Mais sinon, j'ai une centaine de dates. Dans le fond, j'ai envie de vous dire d'aller voir le site internet. Toutes les dates sont là. Bonne chance. Je te souhaite vraiment de gagner. Merci beaucoup. Livre la relève parce que t'es pas une relève. T'aimes ton métier. T'aimes les gens et ça paraît toujours aussi simple. Alexandre Barrette. Merci Isabelle. Il est vrai. Je te remercierai jamais assez. Je t'aime. Merci. Je suis en compagnie du réalisateur. Bonsoir au secours de Béatrice. Ça a été toute une année. C'était une belle série. Vraiment une belle série. C'est du fun. Vous avez eu la chance aussi de diriger votre femme, Sophie Laurent, qui est en nomination ce soir. Oui, qui est en nomination. C'est un plaisir renouvelé à chaque jour. Il y a des projets aussi avec Belle-Maman, si je ne me trompe pas. Je vais finir un film avec Denise et Sophie. Denise qui fait un retour au cinéma depuis vingt-quatre années. C'est la première fois qu'elle a un rôle. Denise, quel est le nom du film? C'est le cœur qui meurt en dernier. Ça va sortir en 2017. Alors, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance ce soir pour votre épouse. Merci, bonsoir. Je suis en compagnie de Sophie Laurent, l'actrice chouchou des Québécois. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Alors, vous êtes une habituée des tapis rouges? Une habituée, non, mais disons que c'est toujours agréable d'enfler. Alors, vous êtes en nomination pour votre rôle de Béatrice. C'était toute une belle saison. Une saison magnifique. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui vous regardent? Je veux d'abord toujours les remercier d'avoir nommé mon nom, d'avoir mis ma candidature quelque part, parce que ça veut dire que notre travail est souligné. C'est très apprécié. Ça fait chaud au cœur. Merci. Et puis, est-ce que ça continue? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques scoops? On commence les enregistrements dans trois semaines. Ça fait que c'est tout chaud, ça s'en vient. Alors, Sophie Laurent, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Merci. J'ai adoré votre entrevue à Virage. Et puis, on est content que vraiment vous représentiez les femmes aussi intelligentes en arrière et en avant de la caméra. C'est un très beau gala. C'est sweet, ça. Merci beaucoup. Bon gala à vous. Merci à vous, messieurs. Dussault, comment allez-vous? Vous êtes en nominale sur ce soir. Oui, oui, oui. Avec un grand plaisir dans la catégorie Affaires publiques, animation. 24-60 qui est quand même une émission fort pour le grand public, les connaisseurs. Tant mieux, j'espère. En fait, ça fait huit ans que cette émission existe, que je l'anime. Et j'espère que c'est un rendez-vous et que les gens, bien, j'en entends beaucoup parler. Les gens me le disent que c'est une façon différente d'aborder l'information. Alors, je serai très contente. Et quel sujet, dernièrement, vous a le plus touchée, vous en tant que femmes? Parce que quand même, les femmes se font un peu, on peut dire, malmenées aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. En tout cas, mais là, juste la semaine dernière, pour l'esqu'il des femmes, il y avait la question du sexisme. Bon, il y a la question des femmes autochtones, bien sûr, c'est encore plus grave. Donc, il y a beaucoup de sujets qui nous touchent. À chaque jour, je pense qu'il faut se laisser imprégner par chacun des sujets. Alors, il faut travailler toujours davantage et puis se faire entendre. Oui, absolument. Merci beaucoup. Bonne chance à Marie-Dussault. Bonsoir, avec un nommé ce soir au bulletin nouvel. Patrice, comment allez-vous? Patrice, au revoir. Très bien. Belle soirée. Ça va super bien. Oui, parce que vous n'êtes pas à manche courte. Vous êtes chanceux. C'est ça qu'on nous disait. On est chanceux, les gars. On a un veston. Ma femme doit un chat, les manteaux et tout ça. Comment vous voyez ça? Parce que le téléjournal mène quand même dans cette catégorie. Vous êtes fière de vos collègues aussi ici, Radio-Canada. Vous êtes trois du téléjournal, deux du TVA Nouvelle. C'est quand même quelque chose, le choix du public. C'est un privilège. C'est un honneur parce que c'est le public. C'est un sondage. C'est bien fait. Léger, léger. On est très, très contents. Puis l'information, c'est un peu le cœur ou l'âme de Radio-Canada. Je voulais choisir, mais c'est un endroit important. Puis on est content que ça soit vivant. Merci beaucoup et bonne chance. Patrice, bonsoir. Bonsoir. En compagnie toute fébrile ce soir, toute belle. C'est le fun, se mettre sur son 36 puis marcher le tapis rouge puis rencontrer les gens. C'est bien cool. Oui, une des belles expériences avec le public. Quelle est-elle? Les six trophées artistes que j'ai gagnées au fil des années. Peut-être le premier, donc un mètre au star, c'était en 2006, quand j'étais venue accompagner avec ma mère. Ça a été une super belle expérience. Puis j'ai encore la photo dans mon bureau. Oui. Tu as gagné souvent, c'est ça? Tu travaillais à Salut Bonjour. Tu ne regrettes pas ce pas. Tu as fait plein de choses en ce moment. Tu es encore à la radio. Oui, ça a été une belle époque. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai adoré les galets artistes où j'étais en nomination. Je suis super contente de venir ici ce soir. C'est vraiment un moment privilégié. Donc non, pas du tout. Aujourd'hui, la vie continue de me gâter. Qui t'habille, Marie-Claude? Alors c'est BCBG et j'ai décidé de louer mon kit ce soir. Et pour toi, Marie, qu'est-ce qui s'en vient comme projet de télé, web, cinéma? Bien nous, on en a beaucoup parce que là, maintenant, j'ai de nouvelles fonctions. Je suis maintenant vice-président création-développement aux productions des Ferlandes, donc l'ancien secteur télé de production J. Donc moi, mon travail, il faut qu'on essaie de développer et de créer des nouveaux projets qui s'en viennent. La voix. La voix, oui. Bien c'est sûr que là, pour la compagnie, la voix, présentement, c'est le prochain qui s'en vient. On a aussi la relève qui s'en vient bientôt sur les ondes de TVA en septembre. Donc on est très excités, mais il faut préparer l'avenir. Donc on essaie de travailler très fort à inventer ou développer de nouveaux projets. C'est sa deuxième nomination Galartiste pour le divertissement, le spectacle, la télé, la beauté, la féminité. Oh Dieu, c'est bien des beaux prix ça. C'est des belles catégories. Oui, bien deuxième nomination animatrice talk show. Donc super choyée, super contente d'y être, vraiment. Et surtout que vous n'êtes pas beaucoup de femmes dans votre catégorie, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a Pénélope et moi. C'est une grosse catégorie quand même. Il y a Éric Salvaille, il y a Guy Alopage, André Robitaille, Pénélope et moi. Donc moi, juste de me retrouver là-dedans, qu'il y en ait cinq au Québec et que les gens pensaient à moi, moi, ça me touche au bout. Et puis, on te suit à chaque vendredi soir. Tu poses des bonnes questions, on t'écoute à la radio, on te souhaite le mot de cambronne, ma belle Julie. Il ne faut pas que je réponde à ça, mais bonne soirée. Bonne soirée, Julie Bélanger. Comme moi, ça fait cinq ans, ça fait trois ans que je suis publique au Isabelle Ginoshow et grand Sagodji Québécois m'ont reçu. J'étais vraiment contente. Alors, on est en développement, je te donne un scoop. Bien, bravo, bravo à toi, bravo à ton équipe. Ce qui est le fun, c'est que c'est l'art et la culture. Les gens embarquent, on a des commanditaires et tout ça. Alors, ce n'est pas toujours les diffuseurs, c'est le public qui choisit aussi de garder des gens près d'eux. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de limite quand les gens nous aiment. Bien, c'est la beauté de ce médium-là, c'est que si tu es bon et que tu es attachant et que tu es sympathique et transparent et que tu travailles fort, les gens vont te suivre et tu vas pouvoir en faire un métier. Bien, merci beaucoup. Un plaisir, bravo encore. Bon galère. Bonne soirée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est déjà tout pour nous pour le 31e gala artiste Tapirou. J'espère que nos entrevues vous ont fait connaître davantage vos vedettes du petit écran. Merci beaucoup et bon gala. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada